Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer les étiquettes avec LibreOffice. Tout d'abord, LibreOffice, site et suite biotique et gratuite. Et pour la télécharger, site officiel. LibreOffice.org slash download Vous pouvez télécharger plusieurs versions, plusieurs langues. Donc on lance LibreOffice, puis on clique sur fichier. 3, on clique sur nouveau. Puis on clique sur étiquette. Donc, l'image montre tout, fichier, puis nouveau. Puis on se descend et on clique sur étiquette. Premier onglet d'étiquette, on va saisir le texte de l'étiquette. Autrement dit, le corps des textes. Le contenu de l'étiquette. Puis en bas, on va valider la feuille. Au bouton radio, on clique sur feuille. A droite, il y a les marques. On choisit A4. Puis 8, type utilisateur. Donc, voici l'image. On a le premier onglet, c'est étiquette. On écrit ici le texte de l'étiquette. Par exemple, j'ai fait un exemple ici. Merci de saisir le texte de votre étiquette. Ici. En bas, on valide le texte de l'étiquette. A droite, dans la liste des rollances, on choisit marque A4. Le type, on choisit utilisateur. Il y a plusieurs types, vous pouvez les essayer. Plusieurs types sont disponibles. LibreOffice, il est très riche dans ce sens. Donc, dans l'étiquette, on valide le format. On valide feuille. On prend la marque, c'est Avery A4. Et le type, on choisit utilisateur. Voilà l'image qui montre tout. Ça, c'est le premier onglet. Dans le premier onglet, on valide feuille. Puis, on choisit la marque Avery A4. Et le type utilisateur. Ici, c'est le corps du texte. Autrement dit, le texte qui va être saisi. Ça, c'est la première étape. C'est le premier onglet. Dans le format, on va choisir les distances et les marges. Autrement dit, les distances qui séparent les différentes zones de texte d'étiquette. Sinon, vous pouvez laisser les valeurs par défaut. Donc, ici, dans l'onglet format, il y a ici plusieurs dimensions. Et bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Sinon, pour la première fois, laissez ça. Vous pouvez laisser ça, les valeurs par défaut. Sinon, ici, il y a une chose intéressante. Il y a le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Vous pouvez changer ce nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ça, vous pouvez les changer et essayer. En tout cas, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez refaire l'opération. Pas de problème. Facilement. Donc, il y a ici les écarts. Et le troisième onglet, c'est les options. Dans les options, il y a deux validations à faire. Il y a, on va aller de la page entière. Autrement dit, toute la page. Et très important, il y a la synchronisation du contenu. On va synchroniser le contenu. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous le dis maintenant. Vous aurez un bouton de synchronisation. C'est très, très utile. Et pour gagner des temps. Donc, ici, on valide la page entière. Et on synchronise le contenu. Ce sont des boutons de validation. Il suffit de cliquer là-dessus. Et voilà, ici, il y a les étiquettes. Dans les options, on choisit une page entière. Et dans la synchronisation du contenu, on les valide. On valide ces deux options-là. C'est très rapide. Il y a l'imprimante. Vous pouvez la configurer si vous n'en avez pas besoin. Et on passe à la dernière étape. C'est le nouveau document. Autrement dit, on valide la création du nouveau document. Il y a ici, le nouveau document. Ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Ce bouton se trouve en bas. Pour que la création des étiquettes se fait immédiatement. Et voilà le résultat. Il y a la 5... Merci de saisir le texte de votre étiquette ici. Et la recopier dans des zones. Vous pouvez, par exemple, les couper et les coller. Ici. Une chose importante ici. Une remarque importante. Qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Les étiquettes sont dynamiques. Je veux dire synchroniques. Si vous avez saisi un texte, un autre texte. Texte 2. Et il suffit de cliquer sur le bouton synchroniser les étiquettes. Et vous n'avez pas besoin... Vous n'avez pas besoin de refaire... De refaire l'opération dès le débit. Ça, un seul bouton fait tout synchroniser les étiquettes. C'est pourquoi on l'a validé ici. Si je change le texte. J'écris merci pour votre temps. Merci. Puis, je clique immédiatement. Ça marche. Donc ici, il y a un autre texte. Un nouveau texte que j'ai saisi. Et j'ai cliqué sur... J'ai cliqué sur synchroniser les étiquettes. Ça, c'est très, très rapide. Et là, vous pouvez voir... Contrôle P pour avoir... La perche avant la pression. Merci pour votre abonnement. Merci de vous abonner. Et je change ce texte-là. Le changement est immédiat avec un seul bouton. Je clique sur synchroniser. Et hop, tout. Donc, récapitulons. Fichier, nouveau, étiquette. Puis, on saisit le texte. Et on valide la feuille et la marque. On choisit la feuille et le type utilisateur. Une fois cela est fait, on passe à notre onglet B. On change la distance, les marges. Si vous voulez garder les valeurs par défaut, pas de problème. Et le troisième onglet, c'est valider deux options. Page entière et synchronisation. Et pour couronner tout ça, il suffit de cliquer sur le bouton en bas qui porte le nom nouveau document. Ce nouveau document permet de créer immédiatement les étiquettes. Ça, c'est magique. Une remarque importante, c'est la synchronisation, le bouton de synchronisation. Je refais un test ici. De le type, je choisis utilisateur. Je valide la feuille. Je prends les... Je change par exemple les lignes. Je mets 10. Et dans les colonnes, je mets 4. Et troisième option, je fais page entière. Et je veux la synchronisation du contenu. Et je clique sur nouveau. Et voilà, ici, j'ai le texte 1, texte 1, texte 1. Et bien sûr, c'est très simple. C'est très simple de changer ce contenu-là. Je change. J'écris un autre texte. J'ai créé un autre texte. Et pour recopier sur un autre texte, je clique sur synchroniser les étiquettes. Si je synchronise les étiquettes, immédiatement, le résultat, elle est devant nous. Un autre essai, texte 1 et texte 2. Et merci. Je clique sur synchroniser les étiquettes. Immédiatement, les étiquettes sont créées. Et bien sûr, je peux cliquer sur exporter PDF. Fichier PDF. Je donne le nom. Je nomme le fichier. Je crée ici étiquette avec LibreOffice. Fichier PDF. L'enregistrement est fait. Et voilà le résultat final. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre temps. Merci pour votre attention. Un petit rappel amical. Merci de vous abonner à cette chaîne. Mr. Similaoui est très heureux de vous servir. J'espère que cette vidéo vous est utile. N'hésitez pas à la partager. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada